Le Musée de la Photographie a mis en place depuis maintenant un petit peu plus de trois ans des visites adaptées pour les déficients visuels. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange d'accueillir des déficients visuels ici au Musée de la Photographie, un médium qui est essentiellement visuel. Et justement le défi est de comment rendre ces photographies accessibles à ces personnes. Les néons et le tout est emprisonné tu vois dans une caisse en plexi. C'est le cas ? C'est le cas. Je comprends l'arrêt à son bref. D'accord. Voyez, t'es accrochée ? Oui. On a voulu aller un petit peu plus loin et ouvrir le laboratoire aux déficients visuels. Et donc là on leur explique comment fonctionne un laboratoire. Ce sont des impôts spéciales. Quand on a un problème de vue, c'est vrai que se rendre au Musée de la Photographie peut paraître paradoxal. Mais après tout, pourquoi pas, quand on a un guide ou une guide qui utilise des méthodes adaptées multisensorielles pour nous faire vivre du visuel. Développer une photo est une expérience assez surprenante pour une personne qui ne voit pas. D'autant plus qu'on a envie de faire quelque chose de joli. Et c'est vrai que moi j'ai choisi des objets qui étaient quand même encore un petit peu concrets. Pour pouvoir plus facilement m'imaginer ce que ça pourrait te donner sur la photographie. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui paraît très insolite et qui est à faire au moins une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada